et vous êtes sur congo live en télévision une fois de plus merci pour votre fidélité sur la chaîne qui vous est difficile qui vient avec des informations bien vérifiées et mesdames et messieurs je suis certain que vous aimez tout ce que nous faisons parce que le commentaire que vous ne cessez aussi de faire par rapport à nos productions prouve déjà qu'il y a un intérêt que vous ne cessez de renouveler sur congo live télévision alors aujourd'hui on va commencer par les nouvelles parce qu'on va revenir encore une fois sur la situation sécuritaire dans la ville de goma et ses environs cette criminalité est loin de dire son dernier mot comme j'étais en train de le dire il ya des mesures qui ont été prises dans les récents conseils des ministres alors on va y arriver mais tout d'abord on va d'abord faire un peu voilà sur la situation sécuritaire en ce qui concerne les affrontements alors pour ce lundi des affrontements ont repris mesdames et messieurs un tour le matin entre l'armée congolaise là elle est fardé ce qu'ils font face à la coalition rdf m 23 afc et là on voit corneille nanga alors d'après nos sources ces combats sont signalés dans les liens mou bingoua nia mou bingoua nous sommes un groupement mou founichanga en territoire des masses ici alors hier dimanche d'autres combats étaient signalés sur l'axe vous nanokimouka et à l'endroit communement appelé chez madimba voilà mesdames et messieurs il ya aussi d'autres y a eu d'autres collines sur plomba la cité des saké où on a signalé quelques affrontements entre les et les mais des forces protagonistes et c'est toujours dans le groupement kamouronza en territoire des masses ici alors voilà mesdames et messieurs il faut donc qu'on puisse nous dire que c'est vrai nous ne signalons pas des avancées beaucoup plus très importantes et surtout sur lesquelles nous devons nous appuyer pour espérer à une suite favorable à ce qui concerne tous ces affrontements qui opposent les forces armées de la république démocratique du congo à la coalition rdf afc m23 mais tout ce qu'il faut retenir c'est que les fr dc ne récule pas devant l'ennemi cette fois ci nous ne sommes pas entrés d'observer des retraits comme on les disait des retraits comment on disait retrait stratégique on disait beaucoup de choses pour permettre au fr dc des biens se réorganiser et faire face à l'ennemi cette fois ci nous ne sommes pas entrés d'assister à ce genre des pratiques bien au contraire les fr dc parce que l'ennemi qui s'est renforcé nous est en train de vous les dire mesdames et messieurs au delà de tous ces défis les fr dc stop net toutes les tentatives de l'ennemi l'ennemi qui n'avance pas ça il faut le retenir et l'ennemi n'a du mal à récupérer certaines collines qui ont été récupérées par les fr dc la semaine dernière parce que les fr dc avaient pris les décis sur l'ennemi avec des offensives claires et nettes voilà pourquoi l'ennemi a et cmp de se référer faire la santé avec la la bandeau dit de la monnaie scola la monnaie qui abandonner ses positions sur les lignes des fonds et ça a permis à l'ennemi d'avancé un tout petit peu j'ai dit bien avancé mais l'ennemi n'a pas récupéré les positions des fr dc c'est ça aussi la précision mais l'ennemi voulait bien au contraire contourner les lignes des fr dc et s'est retrouvé encore une fois dans une position favorable pour mener les offensives sur ça qui est prendre automatiquement les contrôles de cette cité heureusement toutes ces alertes que nous j'essaie un peu des des diffusés en appelant des sources et cire des sources qui sont sur place ça a permis au fr dc justement des biens c'est d'être beaucoup plus attentif par rapport à tout ce que l'ennemi voulait faire comme mon stratégie et voilà ça qui n'est pas tombé ça qui reste sous contrôle des fr dc et ses alentours quand on voit kimoka les fr dc contrôle toujours cet endroit et les fr dc ont même une même mise sur certaines collines aujourd'hui qui surplombent la cité des sacs et voilà comme je suis en train de vous le dire c'est à quoi nous pouvons tout de même nous réjouir et ça va nous permettre aussi mesdames et messieurs des fermiers fermiers pourquoi parce qu'on gêne ce serait jamais en train de voir comment les fr dc sont entrés de se comporter parce qu'aujourd'hui les fr dc n'est qu'il pas aujourd'hui les fr dc dans le territoire de massy c'est tout simplement n'essaie de pas aussi des positions à l'ennemi l'ennemi n'a dit mal aussi aujourd'hui à faire face comme il faut au fr dc parce que je dis faire face c'est que l'ennemi peut être en mesure des bloqués ou disons des frappes les fr dc prendre des contrôles mais il ne les fait pas bien au contraire c'est les fr dc qu'ils sont entrés dès les fr et c'est là avec cet esprit patriotique qui les anime il ya aussi les jeunes patriotes ouazalendo aujourd'hui tout le monde est en train de les acquiser comme état auteur de tout ce qui se passe aujourd'hui en ville de goma eresma ces ouazalendo ont clarifié et ces ouazalendo reste toujours concentré malgré toutes ces accusations non fondées les ouazalendo reste aussi déterminé derrière les fr dc et vous même vous êtes en train de voir les travails qu'ils sont entrés déménés quand j'ai dit les travails c'est vrai vous pouvez nous dire mais qu'est ce qu'ils font ils ne récupèrent pas des territoires oui je suis d'accord avec vous mais c'est qu'on devra retenir mesdames et messieurs c'est que la complicité aussi mais également cette guerre qui reste de tout de même comme complexe aujourd'hui récupérer toutes les entités comme des arachides c'est pas aussi facile c'est vrai les mêmes ils avaient c'est de les prendre comme il voulait mais là il ne tenait pas compte il n'y avait pas aussi cette coordination aussi claire des opérations aujourd'hui on peut dire des commandements est entrée d'être un tout petit peu clair et bien orienté voilà pourquoi l'ennemi aujourd'hui ne prend pas à dix mal aujourd'hui à récupérer les endroits qu'il veut mais également les endroits qu'il contrôlait avant qu'il n'est pas sous les mains des effardés voilà donc nous devons nous réjouir déjà de cette attitude de nos forces armées mesdames et messieurs et là il ya aussi un autre aspect très important c'est que la population garde toujours sa résilience là où la population parce qu'on a enregistré encore des atrocités les m23 qui ont massacré les gens à rouchourou les m23 qui sont en train d'imposer une loi aujourd'hui qui n'a rien à voir avec l'humanisme c'est qu'ils sont en train de faire dans les territoires des rouchourou mais la population est en train de sibir la population reste toujours dans son esprit attaché aux valeurs républicaines et aujourd'hui il ya des gens qui refusent même d'intégrer les rangs des m23 parce que les m23 veulent renforcer l'air donc l'air effectif après toutes ces pertes qu'ils ont enregistré les mois derniers a dit aux frappes d fr dc aujourd'hui ils veulent se renforcer parce que le rwanda n'a pas aussi un capital humain très important pour renforcer les rangs de l'ennemi ou ganda des mêmes voilà donc ce qui fait à ce qu'ils soient en train de déforcer les jeunes gens à intégrer leur rébellion c'est ici il ya des gens qui les fils et ils sont exposés à la merci de l'ennemi voilà mesdames et messieurs c'est qu'on peut retenir à niragongo il n'y a pas eu aussi des affrontements cette semaine qu'on doit assurer lesquels on doit beaucoup plus s'appuyer des avancées départ et d'autres chacun garde ses positions à rouchourou mais maman mais les fr dc sont entrés dans les respirent nous sentons aussi cette volonté de récupérer d'abord la cité des ruines dit et voir comment ils peuvent mettre en difficulté l'ennemi alors ça s'est fait aussi dans les territoires des masses ici où des affrontements là sont tout de même signalé et les fr dc comme j'étais en train de vous les dire nécessite aussi des maîtres en difficulté l'ennemi et dans les jours à venir je vous assure nous allons nous réjouir de voir les fard c'est contrôler certaines entités parce qu'aujourd'hui je suis en train de vous les dire nous allons aborder l'option diplomatique en état en position des forces face au rwanda c'est ça en l'état en position des forces face au rwanda alors en parlant de la diplomatie les nouveaux l'ambassadeur voilà de l'union européenne en république démocratique du congo qui est venu il était des passages à kinshasa et il a tenu encore une fois des propos que je peux considérer des propos qui ne cadrent pas avec la détermination des congolais aujourd'hui des propos qui ne vont pas nous permettre de bien avancer parce qu'il ya un langage oui il ya ces langages diplomatiques qui a toujours caractérisé les ambassadaires qui a toujours caractérisé les gens qui sont là pour représenter des pays ou disons des qui exécutent des missions diplomatiques mesdames et messieurs on doit toujours faire très attention quand vous il ya des discours qui ce qui nous viennent encore une fois dès l'occident je ne sais pas de quelle officine étrangère pourquoi je suis en train de les dire imaginer l'ambassadeur de l'union européenne qui vient république démocratique du congo et lundi pour résoudre cette question la rdc écoutez bien la rdc doit discuter avec le m23 la rdc doit discuter avec le rwanda mais de quoi quelle discussion est-il entrée dans très voir encore une fois l'ambassadeur de l'union européenne alors déjà nous nous considérons plus les m23 les la rdc en train de faire face au rwanda si il parle du rwanda là on peut tout de même accepter et les plus importants aujourd'hui c'est que il ya des démarches qui sont en cours pour permettre à ce que les deux chefs d'état les présidents congolais félix tchisekedi et le président kagame du rwanda puissent rencontrer et il ya des conditions que la république démocratique du congo a mis sur la table et surtout la plus grande condition c'est que nous voulons d'abord voir les troupes rwandais quitté l'est de la république démocratique du congo si ils font ces gestes les rwandais et acceptent aujourd'hui des retirer ses troupes là on peut espérer à une rencontre un coup entre les présents félix tchisekedi et kagame et là on va discuter en face cira la désescalade des tensions entre la rdc et les rwandais cette désescalade s'explique dans cette escalade parce qu'aujourd'hui nous sommes en pleine escalade alors pour arriver des escalades ça passe par ces rencontres alors il ya une escalade pourquoi parce que les rwandais a toujours cette envie d'abord qu'il veut occuper des terres en république démocratique du congo pour y installer je ne sais pas les populations de son choix voilà les populations de son choix et là ça sera toujours des des rwandophones qui vont encore une fois s'installer des rwandophones qui sont liés au rwanda voilà les gens qui sont liés au rwanda il veut encore une fois trouver des espaces pour les installer au delà de ça il ya aussi des objectifs économiques les rwandais avaient toujours apparaître comme ces pays stratégiques qui jouent dans les négoces à ce qui concerne les trafics des minerais les rwandais avaient toujours les faire parce que c'est là où son avenir dépend justement de tous ces trafics alors à part ça les rwandais va encore une fois nous imposé ces ces histoires donc avoir une mise sur la troisième zone des défenses en république démocratique du congo où ils peuvent installer les chefs d'état-major généraux généraux au delà de ça ils peuvent installer beaucoup donc même ils auront même de l'influence sur les gouvernaires qui vont gérer la province du nord kivu la province ici de kivu la province des litouris la province du maniema et la province de tanganyika voilà mesdames et messieurs c'est que les rwandais veut aujourd'hui alors nous nous ne pouvons pas accepter cela parce que ça passe aussi par notre souveraineté nous avons une souveraineté que nous devons préserver voilà alors la rdc n'est pas d'accord avec ça mais nous voulons pousser aujourd'hui les rwandais de venir dire toutes ces vérités qu'il a toujours dit tout qu'il a toujours dit tout bas nous voulons les pousser à les dire tout haut face à des représentants que ce soit l'union africaine loni qui seront là et vont écouter les rwandais nous dire ça et là nous allons balayer toutes ces envies du rwanda en face on doit les faire maintenant sur une même table alors ça passe justement par cette position des forces que nous devons avoir une position des forces qui est conditionnée par la 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 force d frdc face à nos ennemis la force de wazalendo face à ses agresseurs mesdames et messieurs on va y arriver voilà pourquoi nous sommes toujours entrés de sensibiliser les uns et les autres à jouer leur partition comme il se doit à faire aussi les les plus importants dans tout ça c'est que nous soyons nous nous puissions nous caractériser par une cohésion nationale et là les congolais je vous assure nous allons vaincre cette guerre alors il ya donc cette réalité en ville de goma l'actualité reste aussi dominé justement par cette criminalité qui serait en tout cas nous sommes en train d'observer ça c'est peut-être un coup soit pour saboter l'autorité de l'état parce que nous sommes dans une période aussi exceptionnelle qui est l'état des sièges et qui dit état des sièges voient l'autorité de l'état qui est en train d'être menée par les autres dont les militaires alors aujourd'hui d'abord l'état des sièges moi j'ai nécessaire de le dire à ces défaillances à nous les savons tous l'état des sièges à des défaillances à un certain moment les défenses de l'état des sièges sont nombreuses même par rapport à c'est c'est à quoi on s'attendait bien sûr à cette mesure alors au delà de ça c'est aujourd'hui kadame est en colère contre la république démocratique sa colère commence aussi par l'instauration de l'état des sièges depuis qu'on avait instauré l'état des sièges je me rappelle c'était au mois demain 2021 les rwandais n'avaient plus cette facilité de faire traverser les minerais des massis pour transiter directement au rwanda il y avait un blocage avec l'état des sièges parce qu'on contrôlait c'est vrai il ya quelques minerais qui traversaient mais ce n'était pas à la hauteur comme les années précédentes avant mai 2021 alors les rwandais se sentait déjà menacé par cette mesure et son économie était aussi en difficulté voilà pourquoi les mêmes les rwandais voulaient à tout prix alimenter cette rébellion pour mettre aussi en difficulté mais le plus important dans tout ça c'est que l'état des sièges continue et aujourd'hui les minerais ne traversent plus comme c'est fait le cas il ya de cela je peux dire quatre ans ce n'est plus le cas aujourd'hui quatre ans ou trois ans aujourd'hui pour que les minerais traversent c'est 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 un tout petit peu compliqué et là le rwanda est en difficulté parce que même sa production niveau international son exportation de tous les minerais comme il est faisais a baissé les taux d'exportation pour le rwanda des minerais a baissé et le rwanda se sent aujourd'hui en dette envers certains partenaires qu'elle est considérée comme étant un pays sérieux dans les négoces en ce qui concerne les minerais le rwanda est en difficulté aujourd'hui et ils ont du mal même à bien avancer ou disons à affirmer leur fiabilité face à ses partenaires mesdames et messieurs voilà c'est avec l'état des sièges que tout ça est arrivé mais aujourd'hui la grande question qu'on se pose toutes les stratégies doivent être multipliées pour mettre à mal cette mesure du chef de l'état l'état des sièges au delà de ça comme je le disais il ya une raison pour aujourd'hui saboter l'autorité de l'état deuxième raison c'est aussi jouer déjà cette équipe d'avance de m23 qui est entré aussi de faire de créer cette psychose en pleine ville de goma et couper comme nous étions en train de le dire ces liens qui existent aujourd'hui entre la population et les fardes c'est voire même avec le wasalendo il va couper ça donc que la population n'ait plus confiance aux fardes c'est né plus confiance au wasalendo et là on va dire vous êtes incapable de nous sécuriser ça d'abord commencé par les phénomènes wasalendo ils ont créé des faux wasalendo et là tout le monde disait quand ils viennent piller des magasins en plein jour ici en ville de goma faire des braquages en plein jour on disait ce sont les wasalendo qui sont en train de faire ça au moment où nous savons tous que les vrais wasalendo sont sur les lignes de fond alors cet argument a été balayé alors aujourd'hui ils savent qu'il ya des brebis galaises au sein des fardes c'est et il s'appuie sur ça pour créer cette psychose pour couper les liens qui existent entre les fardes c'est la population alors la population va voir ces fardes c'est qui sont censés nous protéger sont nos propres bourreaux et là la population va tourner les doigts ces fardes c'est et faire peut-être confiance à ceux là qui sont en train de venir pour j'ai nous sommes pour dire voilà nous sommes les libérateurs nous venons pour vous libérer et là c'est les m23 c'est qu'on est n'en gaillent ces hommes c'est paul kagame qui dit vouloir protéger une minorité parce que là si vous voyez même l'air propagandiste ils essaient un peu de récupérer tous ces faits quand il ya des théories à goma c'est qu'ils sont les premiers à communiquer parce qu'ils veulent montrer que les fardes c'est en failli le gouvernement congolais a failli pour protéger la population et c'est ça léger même de l'ennemi l'ennemi veut donc créer cette psychose et resma à un certain moment j'ai encore une fois espéré à la résilience de la population congolaise qui aujourd'hui toutes les stratégies qui ont été développées par les rwanda en tout cas ont été dans on les a aussi déroutés et n'ont pas réussi et j'espère que cette fois ci cette stratégie aussi ne va pas réussir on a tué encore les gens au nord de goma là c'est à turunga on a tué les gens dans la nuit du dimanche au lundi les gens ont été tué encore à turunga pourquoi parce que comme je le disais c'est pour créer cette psychose au delà de ça elles veulent tout simplement nous mettre aussi en difficulté mesdames et messieurs c'est que nous devons faire c'est de rester toujours très concentré et collaborer avec les services de sécurité si vous voyez un quelqu'un qui est suspect oui il peut porter même la tenue des fardes et c'est comme je le disais ce sont des brebis galaises sur lesquels l'ennemi est en train de s'appuyer et mener à bon aussi stratagème alors soyons très très attentif et on doit collaborer avec les autorités les services de sécurité pour mettre en difficulté l'ennemi et tous ces plans c'est ce que nous devons faire aujourd'hui mesdames et messieurs si nous n'arrivons pas les faire c'est encore une fois nous qui serons des perdants et vous même vous allez constater que cette insécurité aujourd'hui qui bat récord en ville de goma n'est pas un fait n'est pas n'est pas aussi un fait dit hasard mais bien au contraire je suis ici que sont les stratégies de l'ennemi l'ennemi veut saboter l'autorité de l'état en mettant en difficulté l'état des sièges l'ennemi fait aujourd'hui mesdames et messieurs l'ennemi veut une fois des prix ça multiplier c'est jouer de son influence et coupé dont cette confiance voilà qui existe entre la population maître et fiancé de confiance et qu'on que la population s'oriente tourne les doux et fard dc et qu'ils s'orientent déjà à cm 23 voilà mesdames et messieurs on va terminer déjà cette émission d'aujourd'hui en vous disant que vous avez la possibilité de nous écrire faites les nous sommes au plus des sacs 43 9 98 septembre et 43 14 j'éritais pour une meilleure audition plus des sacs 43 9 98 septembre et 43 14 écrivez nous on peut échanger et si on s'est à préciser qu'il ya des gens de la diaspora qui nous appelle pour avoir aussi d'autres détails sur tout ce qui se passe je suisse en train de voir comment est ce que vous êtes attaché à votre pays bien quittant distance mais vous êtes attaché à votre pays et vous nous appelez vous nous contacter pour en savoir beaucoup plus fait mais nous sommes toujours rejoignable sur ces numéros appeler nous sur whatsapp ou soit sur d'autres canons de communication et là ça sera un plaisir d'échanger une fois des pistes avec vous n'hésitez pas aussi d'aimer des commentaires et des partager je vous rappelle qu'il ya des déplacés les déplacés sont là mesdames et messieurs et notre assistance est la bienvenue on doit les assister ce sont nos compatriotes et c'est pas bon de les laisser entrer dépasser des moments très difficiles dans lesquels ils sont aujourd'hui mesdames et messieurs on va donc se retrouver prochainement cirque on voit la télévision pour les mêmes et réels plaisirs messieurs et dames les plus on va donc on reste toujours branché demain c'est notre jour on viendra pour un autre décryptage surtout faire appel aux gens qui sont sur les fonds les gens qui sont sur des endroits aussi occupés par l'ennemi pour qu'ils nous disent comment ça se passe là bas parce que nous sommes au coeur de l'actualité et cela en temps réel